Bitcoin est une concurrence ou entre guillemets un contrôle social mais une concurrence directe à toutes les devises publiques et privées et ce que Facebook fait maintenant se positionnant comme devise privée internationale et sans frontières c'est d'être un concurrent direct à toutes les autres devises qui sont moins efficaces donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre un panier de devises ou probablement de commodités ou peu importe ce qu'ils vont mettre dedans pour soutenir en fait la valeur du Libra de manière à ce que le pouvoir d'achat reste relativement stable, la personne sait ce qu'ils vont faire exactement mais toujours est-il qu'il y aura probablement du dollar, peu importe du dollar, de l'euro peu importe ce qu'ils vont mettre dedans, de l'or peut-être ou même d'ailleurs des actions et imaginez-vous maintenant que vous êtes un habitant d'Inde ou du Venezuela tiens j'aime bien cet exemple et puis vous avez votre devise qui se dévalue mais vous avez Facebook et vous avez la possibilité de vendre vos services à travers Facebook en étant payé en Libra et pas en Bolivar qui se dévalue de 600% par année. Vous comprenez bien que le Libra même si c'est une devise privée, même si elle est gouvernée par une fondation à but lucratif, c'est une concurrence directe aux devises inefficaces des pays qui gèrent mal leur monnaie. Sous-titrage ST' 501